Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des civilisations perdues. Aujourd'hui je vous emmène à la frontière de la France et de l'Espagne en plein milieu de la chaîne des Pyrénées afin de découvrir le mythe d'une cité perdue. Il s'agit bien sûr de Pyrène et à l'instar de l'Atlantile, c'est une cité qui se dissimule dans le monde des fables et de l'imaginaire. Est-ce que la ville a réellement existé ? S'agit-il simplement d'une fable mythologique ? C'est ce que nous allons tenter d'explorer aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord nous allons présenter la légende, puis ensuite nous présenterons les différentes sources antiques qui nous permettent de penser que cette cité a réellement existé. Ensuite nous ferons des hypothèses sur les différentes localisations et je vous proposerai en fin d'émission une théorie tout à fait personnelle sur la question. Sous-titrage ST' 501 La mythologie pyrénienne reste relativement méconnue, principalement par manque de sources. Néanmoins, le corpus des mythes grecs nous offre quelques informations sur la légende de Pyrène. Le héros Héraclès se rend en Espagne lors de ses douze travaux afin de combattre Gérons et de récupérer son troupeau de bœufs. Pour cela, il franchit la chaîne de montagne du sud de la France et lors de son voyage, il rencontre la belle Pyrène qui fut séduite par le charisme du héros. Pyrène était la fille du roi Bébrix, le roi de toute la région. Ce dernier accueille Héraclès à sa table parmi le peuple légendaire des Bébrisses. La légende nous raconte qu'ils sont originaires d'Anatolie ou de Thrace mais nous n'avons aucune certitude sur la question ni même sur l'existence réelle de ce peuple durant l'Antiquité. Héraclès reste quelque temps avec la belle puis reprend la route du sud afin de continuer ses travaux au plus grand désespoir de Pyrène. Quelques mois plus tard, la jeune déesse enceinte du héros se promène en forêt ruinant son désespoir et son chagrin devant l'absence de l'être aimé. C'est lors de cette promenade qu'elle va accoucher d'un serpent, fils d'Héraclès. La créature lui tète le saint mais d'autres monstres ou des géants suivant les versions profitent de l'occasion pour tuer la déesse alors qu'elle était isolée de son clan. Le serpent réussit quant à lui à s'échapper et la légende nous raconte qu'il continue de rôder dans les montagnes. D'où la multiplication des légendes orales que l'on retrouve dans les villages pyréniens qui concernent le fameux serpent, fils de Pyrène. Quelques temps plus tard, Héraclès de retour d'Espagne après avoir terrassé son adversaire franchit une nouvelle fois les Pyrénées et se félicite par avance de revoir la belle déesse mais va vite déchanter. Il apprend la triste nouvelle de la mort de Pyrène et prend immédiatement la route de la forêt afin de la venger. Il massacre les assassins et suivant les versions du mythe Héraclès massacre également le clan des Bébris pour ne pas avoir su protéger la belle déesse. Le héros grec élève un tombeau pour Pyrène qui se trouverait dans la grotte de l'Ombrive en mariage à proximité de la ville du Sac-les-Bains d'après la légende. Mais chaque région des Pyrénées possède sa propre tradition et revendique la paternité et la présence du tombeau de la déesse. L'une d'entre elles nous dit que le tombeau de Pyrène ne serait rien de moins que la chaîne des Pyrénées elle-même. Héraclès aurait massacré le clan et aurait disposé leur cadavre formant la chaîne de montagne du sud de la France. C'est en hommage à la princesse disparue des Bébris que la grande cité de la région sera nommée Pyrène qui pourrait se traduire par la ville du feu. Il est possible que l'étymologie du nom vienne de la langue grecque mais d'autres auteurs ont émis l'hypothèse d'une origine phénicienne. Ce qui n'est pas inconcevable car les navigateurs phéniciens contrôlaient de nombreux comptoirs commerciaux sur la Méditerranée occidentale et auraient très bien pu en établir un dans la région des Pyrénées. Les Phocéens puis plus tard les Grecs ne sont pas en reste. Les villes de Massalia ou si vous préférez de Marseille ou encore d'Emporion ou Empurias faisaient du commerce maritime dans la région ce qui atteste une présence des Phocéens et des Grecs. Ajoutons également une troisième hypothèse pour le nom de la cité. La ville de Pyrène aurait pu avoir une origine tyrénienne. Comprenez, cet espace maritime tyrénien qui regroupe des civilisations relativement proches les Nouradjik, Toréen, Thaloyik ou encore Tartessienne. Il est tout à fait possible que la civilisation qui vivait dans les Pyrénées-Orientales de cette époque à savoir les Sardones soit également un peuple tyrénien et la ville de Pyrène serait donc également intégrée dans cet espace maritime tyrénien. Bien sûr, tout ceci est une hypothèse. Il faut encore prouver que la cité a réellement existé. D'ailleurs, cela nous amène à analyser un petit peu plus la légende. On nous parle de ce héros Héraclès ou Hercule chez les Romains si vous préférez et c'est notamment par l'auteur romain Silius Italicus que nous connaissons la légende de la déesse Pyrène. Or, comme vous le savez, il ne faut pas prendre la mythologie pour argent comptant. Cependant, cela pourrait nous donner quelques pistes d'interprétation. Tout d'abord, la légende du héros Héraclès est censée se dérouler pendant la période mycénienne de l'histoire grecque, à savoir entre 1650 et 1200 ans avant Jésus-Christ. Ce qui pourrait nous amener à penser ou du moins à rechercher que la ville de Pyrène aurait pu exister dans une période de temps correspondant à la fin de la période mycénienne, soit environ 1200, 1300 avant Jésus-Christ, soit la période de l'effondrement de l'âge du bronze. Nous reparlerons de ces éléments en toute fin de vidéo mais pour l'instant, restons sur le mythe. La ville de Pyrène porterait le nom d'une déesse mais cela n'est pas un cas unique dans l'antiquité. La ville d'Athènes en est le meilleur exemple portant le nom de la grande déesse Athéna. Il nous faut maintenant quitter le chemin de la légende pour s'intéresser aux sources antiques afin de découvrir si la cité de Pyrène n'est qu'une fable mythologique ou si elle recouvre une certaine réalité historique. Voici ce que nous révèlent les auteurs de l'antiquité. Hérodote tout d'abord nous dit « Ce dernier fleuve, en parlant de la Riège, commence en effet dans le pays des Celtes auprès de la ville de Pyrène et traverse l'Europe par son milieu. Les Celtes sont au-delà des colonnes d'Hercule et touchent aux Cynésiens qui sont les derniers peuples du côté du couchant. » Hérodote n'a visiblement pas de connaissances précises de la géographie. Il fait commencer le Danube dans les Pyrénées qu'il confond avec la Riège. La ville de Pyrène est citée pour la première fois ce qui atteste son existence du temps d'Hérodote ou du moins de l'existence de la légende, suffisamment importante pour arriver jusqu'aux oreilles des Grecs. Voici une autre citation de Pomponius Mella. « Au-delà sont les rivages des Sordoniens et les embouchures du Télis, le Tète, et le Tichis, le Tèque. Fleuves peu considérables dans leur état naturel mais terribles dans leur crue. La colonie de Ruschino, château Roussillon, et le bourg d'Eliberie ou Helne, faible reste d'une ville autrefois grande et florissante. Enfin, entre les deux promontoires des Pyrénées, le port de Vénus, célèbre par son temple, est le lieu appelé Servaria ou Cerber où se termine la Gaule. Pomponius nous parle d'une cité florissante qui aurait disparu, ce qui n'était pas le cas du temps d'Hérodote, cinq siècles plus tôt. La ville serait située sur les côtes françaises de Méditerranée dans les Pyrénées-Orientales. Les Sordoniens, quant à eux, sont peut-être l'un des fameux peuples de la mer ou Tyréniens, à l'instar des Sardanes ou des Chekeleches que nous avons vus dans une vidéo intitulée « Les peuples de la mer ». Il semble probable que Pomponius parle en réalité des Sardones, un peuple habitant le Roussillon avant l'arrivée des Celtes, plus précisément des Volkotectosages. Continuons nos recherches en citant Silucius Italicus. Cependant, le chef cartaginois, en parlant d'Hannibal, foulant au pied la paix du monde, s'avance vers les cimes boisées des Pyrénées. Du haut de ses montagnes, couvertes de nuages, Pyrène voit de loin l'hiber, séparée du celte, et occupe la barrière éternelle qui divise ses deux vastes contrées. Silius Italicus, dont je n'ai donné qu'un court extrait, nous livre avec une grande poésie la légende de Pyrène et d'Héraclès, mais parle également de la cité qui porte le nom de la déesse. La ville disparue porterait son regard à la fois sur l'Espagne, d'où vient Hannibal lors de la Deuxième Guerre punique, et sur les terres des Volk, à savoir la Gaule. Pyrène se place encore dans les Pyrénées orientales et peut-être en hauteur, dans un massif de montagnes, laissant une vue dégagée sur les plaines du sud et du nord. Donnons une dernière citation, la plus précise, venant d'Avienus. Le peuple des Sordes, y vivait aussi dans des lieux inaccessibles, répandus vers la mer intérieure, ils habitaient au milieu des retraites des bêtes sauvages, du côté où les monts Pyrénées montrent leur sommet chargé de pain et dominent au loin les terres et la mer. Sur les confins du territoire des Sordes était autrefois, dit-on, l'opulente cité de Pyrène. Là, les habitants de Massili venaient souvent faire leurs échanges de commerce. Des colonnes d'Hercule et de la mer Atlantique et des rivages de Zéphiris jusqu'à Pyrène, la navigation pour un vaisseau rapide était de sept jours. Avienus parle de la ville de Pyrène comme d'une antique cité disparue. Précisons que l'auteur écrit au IVe siècle, soit bien après l'époque d'Hérodote. La ville faisait du commerce avec Massalia, la ville phocéenne, et avec les gens de Gibraltar, l'on peut supposer, la ville de Tartessos, du moins dans les époques anciennes. Bien évidemment, il ne s'agit pas de l'époque contemporaine d'Avienus qui parle de récits historiques. Pline l'Ancien, au Ier siècle, nous parle également des ruines d'une cité antique dans la région des Pyrénées-Orientales. La réalité historique de la ville de Pyrène ne nous semble pas faire de doute. Cependant, il faut rester prudent. Tout d'abord, Hérodote est connu pour ses exagérations et éventuellement même ses falsifications, ce qui ne veut pas dire que le récit doit être jeté à la poubelle. Cela d'ailleurs est confirmé par d'autres auteurs romains à une époque relativement plus récente néanmoins qui parlent également de la cité et qui ne s'appuient pas du tout sur les éléments d'Hérodote pour reparler de la ville de Pyrène, ce qui suggère qu'eux-mêmes ont eu des sources précédentes. D'ailleurs, Hérodote écrit au Vème siècle avant notre ère et parle d'une cité qui est censée toujours exister de son temps qui n'aurait donc pas disparu ou pas été détruite. Inversement, Pomponius Mella ou encore Silicius Italicus parle d'une cité qui a disparu mais il parle au 1er siècle avant et au 1er siècle après Jésus-Christ à une époque donc beaucoup plus récente qu'Hérodote ce qui suggère que la ville de Pyrène aurait pu être détruite et oubliée entre le 5ème et le 1er siècle avant Jésus-Christ. La difficulté principale vient du fait que nous n'avons pas retrouvé de site archéologique d'une ville disparue ou du moins d'une ville d'importance qui est disparue dans les Pyrénées. Ce qui fait que l'on peut mettre en doute l'existence réelle de la cité. Cependant, je vous rappelle que le nombre de cités disparues ou légendaires à travers le monde est considérable. Bien sûr, nous connaissons tous la légende de l'Atlantide ou encore de la cité 10 en Bretagne ou éventuellement de Kitej, l'Atlantide russe. Mais certaines cités disparues ont une réalité historique. Je prends par exemple le cas d'Iram, une cité en Arabie, plus précisément dans le sultanat d'Omane qui était une cité légendaire mais qui fut retrouvée archéologiquement dans les années 2000. Alors pour faire le bilan de ces différentes sources antiques, il me semble évident que la cité de Pyrénées recouvre une certaine réalité historique d'une ville mythique qui aurait existé entre l'an 1000 avant Jésus-Cré, peut-être même avant, et qui aurait disparu sensiblement entre le 5e et le 1er siècle avant notre ère. Plus précisément, j'hypothiserai entre le 3e et le 4e siècle avant notre ère suite à des éléments que je vous exposerai en dernière partie de cette vidéo. Nous allons faire la liste des différentes propositions pour la localisation de Pyrène en exposant les points positifs et négatifs afin de définir les propositions acceptables. La plus excentrique des localisations nous conduit dans les villes de Tarascon-sur-Ariège et du Sac-les-Bains. Cela vient de la proximité avec le tombeau de la déesse Pyrène dans la grotte de Lombrive ainsi que la proximité avec le fleuve Ariège de la description d'Hérodote. Il n'existe cependant aucun élément qui permet d'accréditer cette thèse qui repose uniquement sur la mythologie du lieu. Les autres sources antiques parlent d'une cité qui se trouve à proximité de la mer et les villes de Tarascon et du Sac sont enclavées dans les montagnes loin des côtes. Il me semble logique d'éloigner cette hypothèse et les autres équivalentes afin de se concentrer sur les descriptions des auteurs antiques. Tout d'abord les sources nous proposent quelques repères géographiques. La cité de Pyrène se trouverait à proximité des villes actuelles de Port Vendres ou Port Vénus et Servaria ou Cerber ainsi que Del en Pyrénée orientale. Les fleuves Tête et Tec sont également mentionnés et confirment le secteur géographique. Nous rappelons cependant que les géographes de l'époque n'avaient pas notre précision et certaines erreurs sont tout à fait envisageables encore plus dans le cas où la cité avait déjà disparu ou du moins qu'elle fut en ruine. La ville est mentionnée comme un port de commerce. Il semble donc logique qu'elle fût située sur les abords de la Méditerranée ou d'un fleuve qui débouche sur la mer. Il est possible que la cité soit plus éloignée des côtes de la même façon que la ville d'Athènes en Grèce qui était dotée d'un port le Pyrée afin d'avoir accès à la mer. Pyrène en tant que capitale du peuple sorde aurait pu bénéficier d'une organisation semblable à la cité grecque afin de développer son commerce. La solution la plus logique est de rechercher un site antique dans les Pyrénées orientales au vu des descriptions géographiques malgré leur manque de précision. Les auteurs latins connaissaient parfaitement les cités de leur temps Helm, Port Vendres et Ruschino et les fleuves qui les entourent Tec, Tec et Agli. Limitons la recherche sur le secteur. La première difficulté concerne la modification de la géographie méditerranéenne sur les Pyrénées orientales. Les côtes actuelles sont plus reculées qu'autrefois dû à l'apport fluvial d'alluvion. Les géologues estiment que mille ans avant Jésus-Christ les côtes étaient plus avancées de plusieurs dizaines de mètres. Il est donc possible que la ville soit progressivement disparue sous les eaux de la même façon que Tonis en Égypte. Les fouilles archéologiques n'ont pas examiné l'ensemble du littoral et de nombreux sites archéologiques restent à exhumer. Faisons la liste des propositions classiques pour l'emplacement de Pyrénées. Pour commencer, nous avons le site de Servaria ou Cerber de nos jours ainsi que Balnéum ou Bagnol sur mer qui ne présente pas de vestiges suffisamment important pour être une cité prospère. Notons quand même la présence de nombreux mégalithes qui suggèrent que le site est occupé par les peuples du Néolithique depuis longtemps. Ensuite, nous avons Hompuris ou Hompurias situé en Espagne à 50 km au sud des Pyrénées orientales qui est proposé comme site possible pour Pyrène. C'est une ville fondée par les Phocéens vers 480 avant Jésus-Christ et la cité faisait du commerce avec les Carthaginois et plus tard avec les Romains. Notons quand même que le site est éloigné des points de repère géographiques et se trouve au sud du territoire des Sardones, le peuple censé habiter la ville de Pyrène. Les fouilles archéologiques nombreuses n'ont pas permis de la rattacher à la légende de Pyrène malgré la présence de vestiges d'une cité florissante. L'antique Hompurias reste une éventualité tout à fait convenable. Ensuite, la ville d'Illibéris ou Helm est proposée comme choix pour Pyrène dû à l'appellation romaine la Pyrène des Grecs. Cependant, cela ne nous semble pas une preuve définitive. Les Romains ont très bien pu appeler la ville en référence à l'antique Pyrène disparue. De plus, la ville est citée par les auteurs antiques comme repère géographique afin de localiser la Pyrène d'origine. Cependant, le site reste l'un des plus cohérents dû à l'imprécision des sources. Ensuite, toujours dans le même secteur, nous avons Port Vénus ou Port Vendre qui est aussi proposé comme site potentiel. La ville fut fondée par les Phéniciens au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ et sera le premier port de commerce connu de la région. Le nom d'origine de la ville ne nous est pas connu. Les Romains la baptiseront Port Vénus en référence à la Vénus Pyrénienne à savoir la déesse Pyrène bien sûr. Cela tendrait à accréditer la théorie. Cependant, il faut rester prudent. Il est possible que les Romains aient édifié un temple de Vénus par eux-mêmes octroyant le nom à la ville. La tradition nous raconte que le temple serait édifié en montagne alors que la ville serait sur la côte maritime. La localisation de Pyrène à Port Vendre nous semble néanmoins une éventualité tout à fait acceptable. Ensuite, continuons avec Ruschino ou Château-Roussillon qui est utilisé comme point de repère géographique pour localiser Pyrène. Il est donc peu probable que Ruschino soit Pyrène. La ville fut probablement la capitale du peuple Sardone entre le VIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ et devient romaine à partir du IIe siècle avant notre ère. Il est possible que Pyrène fut le port de Ruschino ce qui pourrait correspondre aux villes actuelles de Sainte-Marie ou de Canet-de-Roussillon. Cap de Creuse ensuite en Espagne est un site potentiel. Il offre toujours un site capable d'accueillir ou d'abriter un port antique mais l'absence de fouilles archéologiques ne nous permet pas d'avoir la preuve. Plus éloigné de la mer nous avons le col de Panissar à la frontière entre l'Espagne et la France qui pourrait correspondre à certaines descriptions des auteurs antiques. Le regard sur les deux faces de la montagne sur la voie romaine Via Domitia et autrefois la voie héracléenne pourrait accréditer une présence d'une cité en montagne qui ne se trouverait pas sur les côtes mais néanmoins peu éloignée. Les romains auraient très bien pu utiliser l'antique route qui passait par la cité de Pyrène. L'hypothèse reste hasardeuse mais mérite des recherches archéologiques. La dernière proposition classique consiste à situer la légendaire Pyrène à Colioure ou Coco Iliberis en latin. C'est la candidate la plus sérieuse. La région présente plusieurs dolmens du néolithique ce qui atteste une présence humaine depuis fort longtemps. De plus, la ville antique est plus vieille que Port Vénus. Le port de Colioure est progressivement délaissé par les romains qui lui préfèrent l'embouchure de Port Vénus les navires d'eau profonde ne pouvant pas accoster à Colioure. Il est possible que la ville romaine de Coco Iliberis signifiant le port d'Elnes soit la descendante de Pyrène ou la nouvelle cité reconstruite. Aucune fouille archéologique sérieuse n'a été faite dans le secteur nous laissant avec nos conjectures. Faisons le bilan des différents sites potentiels pour la localisation de Pyrène. Et bien à ce stade ce qui me semble le plus cohérent c'est de considérer que la ville d'Elnes à savoir Iliberis soit la ville de Pyrène. Comprenez bien la ville de Pyrène mais reconstruite par des marins grecs ou des marins phocéens ou même éventuellement phéniciens. Dans ce cas de figure la ville de Iliberis serait rattachée à la mer soit par Port Vénus comprenez le port de Pyrène le port de Elnes ou encore par Coco Iliberis ou Collioure si vous préférez qui est donc rattachée traditionnellement à la ville de Elnes. Ainsi nous serions dans le même cas de figure que la cité d'Athènes avec son port du Pyrée. Cette fois-ci nous aurions la ville d'Iliberis rattachée à la mer soit par Port Vénus soit par Coco Iliberis. Dans les deux cas cela me semble tout à fait acceptable. Cependant cette théorie ne me satisfait pas totalement étant donné que la ville d'Iliberis ou Elnes est traditionnellement utilisée afin de localiser ou de proposer une position géographique ou un secteur pour la ville disparue de Pyrène. Rappelons-nous que Hérodote cite nommément la cité de Pyrène au 5ème siècle avant Jésus-Christ à une époque où ce sont les marins phocéens et grecs qui dominent la région peut-on dire. Les phéniciens dominent la région mais un petit peu plus au sud plus du côté espagnol ce qui permet d'écarter une localisation d'ailleurs à Empurias. Néanmoins les auteurs plus récents 1er siècle avant Jésus-Christ et 1er siècle après Jésus-Christ parlent des villes de Helnes et de Rousquino afin de proposer une localisation pour la ville disparue de Pyrène mais font néanmoins la distinction également entre les deux. Il me semble donc pertinent de considérer qu'il existe un autre site archéologique qui n'a pas encore été mis au jour et qui serait la véritable cité de Pyrène. D'ailleurs cela ne serait pas tellement étonnant en réalité il existe légion de villes de l'antiquité qui ont été retrouvées au cours du 20e siècle et même du 21e siècle et donc tout à fait possible qu'un site archéologique majeur ait échappé au regard des archéologues actuellement. Nous avons présenté les principales candidates à la localisation de Pyrène cependant je livre à votre attention une dernière théorie bien hasardeuse pour cela il va nous falloir étudier l'histoire des peuples de la région et les différents bouleversements. Le territoire des Sardones ou des Sordes s'étend de Cerber au sud à Salch-le-Château au nord et sur les montagnes pyréniennes à l'ouest. Les Sardones sont un peuple pré-indo-européen dont les villes principales sont Château-Roussillon et Helne ainsi que Pyrène d'après la légende. Progressivement ils vont subir l'influence des peuples en migration indo-européens tout d'abord les Ligures au 10e siècle avant Jésus-Christ puis les Zyber au 5e siècle avant Jésus-Christ et les derniers seront les Celtes et plus précisément les Volk-Tectos au 3e siècle avant Jésus-Christ. Les Sardones s'assimilent progressivement aux Celtes devenant de vrais Gaulois lors de la conquête de César. Les villes de Château-Roussillon et de Helne sont proches des côtes mais il est envisageable que cela ne soit pas le cas de Pyrène le commerce pouvant s'établir via les villes maritimes du pays de Pyrène. Silius Italicus nous parle d'une cité qui se trouve sur les montagnes observant les terres des Ibères et des Celtes. Le nom même de Pyrène nous renvoie aux vieilles légendes de la montagne de feu lorsque le soleil se couche sur le pic du Canigou. Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ nous parle de la ville de Pyrène à la frontière du peuple des Celtes mais lorsque les auteurs suivants le feront ils en parlent comme d'une ville en ruine ou détruite. Il est probable que la ville a disparu des radars lors de l'arrivée des Volk Tectosage sur la région au 3e siècle avant Jésus-Christ. La ville se placerait sur la zone frontière entre les deux populations et aurait subi les affres de la guerre. Les ruines de la cité pourraient se trouver dans les montagnes pyréniennes ou plus précisément dans les premières zones de friction entre les Celtes et les Zyber-Sardone. Les localisations possibles seraient ainsi dans le Conflans, le Val-Espire, le Pays de Sautes, le Cap-Cyr, le Fenouillade et le Razès. Cela reste une hypothèse mais correspond à certains éléments des textes antiques qui manquent cruellement de précision. Ajoutons quelques éléments à la recherche qui ne concerne pas la localisation de la ville mais les populations pyréniennes de la Haute Antiquité. Le philologue et archéologue Emmanuel Rouget nous rapporte que le peuple Sardone du pays de Sordes donc la région qui nous intéresse aurait fondé la civilisation nouradgique en Sardaïne. Le peuple Sardone serait donc l'ancêtre du peuple Chardan de l'île de Sardaïne un peuple que l'on retrouve d'ailleurs dans les invasions des peuples de la mer en moins 1200 avant Jésus-Christ. Je resterai légèrement plus prudent en considérant seulement une proximité possible entre les Sardones de Roussillon et les Chardan de Sardaïne. Il est beaucoup plus probable de considérer que les Sardones sont des Tyrémiens à l'instar des Chardan. Il ferait donc partie d'un vaste réseau maritime en Méditerranée occidentale qui d'ailleurs aurait pu servir de modèle à la légende de l'Atlantide de Platon une théorie que je présente dans ma vidéo Tartessos ou l'Atlantide retrouvée. Pyrène serait peut-être l'une des dix cités mythiques de la fable mythologique du philosophe grec et il nous reste encore à découvrir les ruines d'un temple circulaire de type Nouradjique ou Tauréen pour le prouver. Pour conclure, je vous rappellerai que s'il existe de nombreux sites majeurs en archéologie en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce ou encore à Rome, il ne faut pas oublier qu'il existe également des trésors sur notre propre territoire et nous avons tendance à l'oublier. Nous recherchons les merveilles à travers le monde tout en oubliant qu'il existe des trésors d'histoire, d'archéologie mais également de mythologie sur notre propre territoire. C'est ainsi que je suis heureux de vous avoir présenté la légende de la déesse Pyrène mais également de cette légendaire cité disparue qui vit sur notre propre territoire et j'espère que dans les années à venir nous aurons d'autres informations afin d'étayer ces recherches et peut-être de découvrir le site antique d'une cité qui existait dans la haute antiquité sur le territoire des Pyrénées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié la découverte du mythe de Pyrène et pensez bien à liker, partager et commenter la vidéo afin de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle également que vous pouvez soutenir mon activité via le site Tipeee un site de financement participatif qui me permet grâce à vous de continuer à vous proposer des vidéos de façon libre et indépendante. En contrepartie vous aurez accès à des vidéos privées plus techniques que j'appelle les académias. Dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos histoire, archéologie et mythologie sur la chaîne Arcana. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada